Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 19 mars Être en relation Sans relation, point d'existence Être c'est être relié Il semble qu'en général nous ne comprenions pas que le monde c'est ma relation à l'autre, que l'autre soit un ou multiple. Mon problème est celui de la relation. Ce que je suis, je le projette. Et bien sûr, si je ne me comprends pas moi-même, tout mon cercle relationnel n'est qu'un cercle de confusion qui va s'élargissant. La relation prend donc une extrême importance. Non les rapports qui touchent les soi-disant masses, la foule, mais ceux qui se nouent dans le cercle familial et amical, si petits soient-ils. Ma relation avec ma femme, mes enfants, mon voisin. Dans un univers où pullulent de vastes organisations, de vastes mobilisations de foule et des mouvements de masse, nous craignons d'agir à une échelle réduite. Nous avons peur d'être des nains défrichant leurs minuscules parcelles de terrain. Nous nous disons « Que puis-je faire à titre personnel ? Je dois absolument m'enrôler dans un mouvement de masse afin de faire des réformes. » Au contraire, la vraie révolution ne se fait pas par l'intermédiaire des mouvements de masse, mais grâce à une réévaluation interne de nos relations. C'est uniquement là qu'est la vraie réforme, la révolution radicale et permanente. Nous avons peur de commencer à un niveau modeste. Le problème étant tellement vaste, nous croyons ne pouvoir l'affronter qu'avec d'immenses groupes, de grandes organisations, des mouvements de masse. Or, il ne fait aucun doute que nous devons attaquer le problème au niveau le plus élémentaire. Et le nouveau élémentaire, c'est le « vous » et le « moi ». Lorsque je me comprends, je vous comprends, et de cette compréhension n'est l'amour. L'amour est le facteur manquant. Nos relations manquent d'affection, de chaleur humaine. Et parce que cet amour, cette tendresse, cette générosité, cette compassion sont absents de nos relations, nous fuyons dans l'action de masse, avec pour résultat toujours plus de confusion et de détresse. Nous avons le cœur rempli de plans de réforme mondiale, au lieu de nous tourner vers l'unique élément de solution, l'amour.